Bonjour, bienvenue en Thaïlande. Alors, moi je m'appelle Hervé Alain, je suis français, mais je réside en Thaïlande depuis deux ans maintenant. Je réside dans la région Issan, qui se trouve être une grande partie du nord-est du pays, et dans la ville de Chayaoom. Alors, j'ai souhaité faire cette vidéo d'abord pour me présenter, parce qu'Internet est un outil extraordinaire, mais qui peut rester très 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 impersonnel. Alors, à mon avis, une vidéo pour se présenter, c'est mieux. Bon, voilà qui est fait. Je voulais vous parler aussi de trois sujets très différents. Alors, le premier, ce sont les kimonos, qui sont juste en dessous, ici. Bon, je ne vais pas vous casser les pieds à vous en parler, vous lisez, vous savez tout. Alors, bon, on va passer, passons donc au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est mon blog. Mon blog, alors, vous cliquez dans la colonne de gauche, là, sur blog, et vous allez arriver sur une page d'accueil, divisé en deux, dans le sens de la hauteur. Dans la colonne de gauche, vous allez trouver tout ce qui touche aux vidéos que j'ai mises en ligne. Alors, les vidéos, j'en ai mis une centaine, divisées en une vingtaine de thèmes différents. Alors, les thèmes parlent de quoi ? De la fabrication de la soie, par exemple. Alors, il y a sept vidéos qui en parlent, sept. Du début de la naissance des verres à soie jusqu'au tissage, en fait. Je crois que je n'oublie rien, oui, au tissage. Je vous parle également de la vie courante, des scènes filmées à droite et à gauche, ici. Du mariage, du mariage ici en Thaïlande, du marché couvert, des animaux. Les animaux sont très différents de ceux qu'on connaît en France. D'ailleurs, à propos d'animaux, allez voir ça. J'ai fait deux vidéos sur le même cobra, ou deux cobras différents, je ne sais pas. Mais sur ces deux vidéos-là, il y en a une qui est vraiment spectaculaire. Vraiment spectaculaire. On se demande comment ces animaux-là, véritablement, se déplacent, comment ils réfléchissent. Apparemment, ce n'est pas si bête que ça. Alors vraiment, c'est surprenant, très surprenant. Alors, vous cliquerez sur votre blog, dans la colonne de gauche, et vous irez voir dans la rubrique les animaux de Thaïlande. Vous choisirez cette vidéo. Moi, je vous conseille vivement, vivement, vivement d'aller la voir. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Bien. Alors ça, ce sont les vidéos, mais il y a beaucoup de vidéos très différentes et très surprenantes, en plus. Très, très surprenantes. Moi, je vous propose d'aller les voir pour voyager, pour vous dépayser, pour vous vider la tête. Vous allez connaître des choses tout à fait différentes de tout ce que vous connaissez en Europe, en France. Le troisième point, ce sont des documentaires que j'ai faits. Alors, des documentaires, j'en ai fait cinq. Il y en a un sur mon blog, c'est un tout petit documentaire, vraiment un tout petit petit. Et j'en ai fait un autre. Alors, tous les autres, pardon, sont dans la colonne de droite, quand vous êtes sur mon blog, c'est dans la colonne de droite. Il y en a un sur la fin de vie d'une pauvre femme. Alors, c'est traité de façon thaïlandaise, de façon extrêmement différente de ce qu'on connaît en France. Tout est différent. Toutes les croyances sont différentes. Moi, je vous encourage vivement, vivement à aller les voir, ces documentaires-là. Vous allez en apprendre énormément. Moi, j'ai été très surpris, mais vraiment très surpris en arrivant ici. Et je le suis encore. Et je pense que vous allez être surpris, vous aussi. Et je pense, j'en suis certain, d'ailleurs. Surpris, étonné, vous allez apprendre énormément. Énormément. Donc, il y a un deuxième reportage. On va dire que ce reportage-là, en fait, il est divisé en trois parties. La première partie parle du carême bouddhiste. Alors, le carême bouddhiste n'a strictement rien à voir, là non plus. Désolé, mais il n'a rien à voir avec le carême que l'on connaît en France. Ici, il est extrêmement festif. Il y a des défilés de centaines et centaines de personnes organisées dans certaines villes. En plus, et surtout d'ailleurs, ces défilés sont accompagnés de défilés de statues. Alors, des statues de cires. Mais vous allez voir, c'est vraiment... Les artistes ici sont... Ce ne sont pas des artistes européens. Ils sont asiatiques, ils sont aiglandais et ils travaillent à leur façon. Et c'est vraiment surprenant. D'ailleurs, il y a une vidéo dans ce documentaire-là qui montre les techniques de cette sculpture sur cire. Toutes ces statues sont faites en cire. Donc, cette vidéo est assez longue d'ailleurs. Et elle vous explique comment ces gens-là fabriquent ces statues absolument superbes. Mais vraiment superbes. Et il y en a énormément de statues. Énormément. La deuxième partie de ce reportage parle d'une journée, une journée tamboune. Tamboune, ça veut dire faire une bonne action. Faire une bonne action, ça veut dire mérite. Voilà. Je vous montre comment se déroule une journée tamboune. Si vous connaissez, bravo. Mais je pense que vous ne connaissez pas. Alors moi, je vous encourage à aller voir ça aussi. Et la troisième partie du reportage... Alors là, je suis sûr que vous ne connaissez pas. J'en suis certain. Ce sont des vidéos que j'ai prises lors d'une retraite des bonzes. Des bonzes de la région de Chayapoum. Tous les ans après la fin du carême, C'est bon, on se retrouve. Et comment dire... S'entraîne. S'entraîne. Subit un entraînement mental Qui les conditionne un petit peu à la méditation. Qui les emmène à la méditation. Alors, je n'ai trouvé aucune vidéo parlant de ça sur internet. Aucune vidéo. Alors, allez-y. Vous serez les premiers à les découvrir. Voilà. Je pense que j'ai parlé à peu près de tout. On va se retrouver de l'autre côté. Sur une autre vidéo. Et je vais vous expliquer d'autres choses. Allez. A tout de suite. Ça va des câbles ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada